Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsad du mercredi 22 février. Le CAC 40 consolide après 4 séances de hausse consécutives. Il termine en repli de 0,21% à 3465 points. Les investisseurs ont pris quelques bénéfices après l'accord fortement anticipé de l'octroi de la seconde tranche d'aide à la Grèce. C'est un signal positif envoyé aux investisseurs. Il continue toutefois de s'interroger sur les perspectives économiques de la Grèce qui reste pour le moment bien sombre. Côté valeurs, les banques terminent en ordre dispersé. PNP Paribas prend 0,78%, Société Générale 0,56% et Crédit Agricole lâche 0,57%. Les marchés américains ont finalement assez peu réagi face à l'accord du plan de soutien à la Grèce. Les Dow Jones terminent dans le vert à plus 0,12% à 12 966 points, une progression insuffisante pour franchir le seuil des 13 000 points. Accroché un peu plus tôt dans la séance, le Nasdaq lâche quant à lui 0,11% à 2 949 points. Pas d'écart spectaculaire à Wall Street, donc, puisqu'aucune statistique n'était programmée. Du côté des valeurs, plusieurs publications étaient à l'ordre du jour. Le distributeur Walmart perd 3,8% après l'annonce d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes. A l'inverse, le numéro 1 mondial du bricolage Home Depot prend 1,5% après l'annonce d'un quatrième trimestre meilleur que prévu. La chaîne de magasins Macy's grimpe de 5% après de bons résultats sur les trois derniers mois de son exercice. Côté change, l'euro gagne du terrain face au billet vert à 1,32$,56. Du côté des matières premières, le baril de brut prend 53 cents à 120,58$. La valeur du jour, c'est aujourd'hui l'indice CAC 40. Graphiquement, l'indice parisien s'est affranchi de sa résistance technique située à 3 365 points et reste supportée par une oblique ascendante et sa moyenne mobile à 20 jours. La validation d'une formation en double creux sur les points bas de septembre et novembre 2011 appelle à une poursuite de la progression vers les cibles à 3 585 et 3 700 points. Le premier support se situe à 3 365 points. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du baron de col CAC 40 à 1 213 T d'unicrédit au prix d'exercice de 3 400 points et d'échéance au 16 mars 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.